Bonjour, c'est moi, Jocelyn Brossard. Ça va être mieux comme ça, hein, si j'enlève le casque. Vous allez plus me comprendre. Bougez pas. Je vais même remettre mes lunettes. Voilà pour bien vous voir. Quoique c'est vous qui me voyez plus que moi qui vous vois. Mais nous voici. Examen de révision. Module 4, secondaire 1, le patrimoine. Alors, nous allons voir dans cette capsule définition de patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine individuel par rapport au patrimoine collectif? Alors, les critères d'évaluation vont devoir établir des faits. Faire aussi, dégager des différences et des similitudes. Donc, patrimoine individuel et collectif, c'est des différences. On va voir ça. On va aussi voir la définition du mot reconstitution, restauration. Il va y avoir des petites questions où il va falloir se situer dans l'espace et établir des faits sur la ville de Québec qu'on a vu. La ville de Rome aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la première partie. Bon visionnement. Alors, comme à chaque évaluation, nous sommes rendus au module 4. On avait ça au module 1, qu'est-ce qu'un territoire? Au module 2, qu'est-ce qu'un territoire protégé? Au module 3, qu'est-ce qu'un territoire à risque? On est maintenant rendus à qu'est-ce qu'un territoire patrimonial ou la définition du patrimoine. Vous avez ça dans votre document ici. Donc, module 4, première année du secondaire. On descend comme ça. Alors, la petite introduction qu'on a vue. Que signifie au juste le mot patrimoine? Elle désigne l'ensemble des biens laissés par des ancêtres. Ça peut varier. On va voir ça tantôt avec patrimoine individuel et collectif. Mais allons tout de suite à la définition ici. Que signifie l'expression patrimoine? C'est des objets, des sites. Ici, il n'y a pas de S. Un objet ou un site ou un paysage reconnu par la société pour être conservé. Alors, on a ça ici, comme ça. Allons directement à notre point 2. Quand on revient ici, vous le voyez, notre point 2. Différence entre le patrimoine individuel et le patrimoine collectif. Alors, on est ici, ça va ensemble. Patrimoine individuel, c'est des choses laissées par nos ancêtres qui vont être importantes pour certaines personnes, certaines familles, mais pas pour tout le monde. Exemple ici, les quatre images que j'entoure. Donc, une maison ancestrale qui aurait appartenu à un arrière-grand-père qui aurait été soit laissé en héritage ou acheté par une famille. Donc, c'est important pour la famille, mais pas pour tout le monde. Même chose ici, des sets de vaisselle. Des fois, on a une assiette avec, comme on voit, des choses dessinées à l'intérieur, peintes à l'intérieur. Des fois, on va avoir les bols qui vont aller avec ça, les tasses qui vont aller avec ça, les bols à soupe qui vont aller avec ça, la théière ou la cafetière qui vont aller avec ça. Alors, ça peut être important. Ça peut être quelque chose que notre arrière-grand-mère avait. Une chaise ici, qui est une chaise tout à fait ordinaire, mais qui est peut-être appartenue à un arrière-grand-père. Puis, ton grand-père à toi, il s'assoyait tout le temps dedans. Alors, ça, ça peut être important. Une montre aussi ici, qui était une montre avec une petite chaînette que le grand-père mettait dans sa poche. Puis, il ouvrait ça pour regarder l'heure. Puis, il crainquait ça tous les matins ou tous les soirs avant de se coucher. Alors, ça, c'est des objets pour le patrimoine individuel. C'est ce qu'on dit ici. Ce qui est important pour une personne ou une famille n'a peut-être pas la même signification pour les autres. Alors que le patrimoine collectif, bien, c'est vraiment ici. C'est le patrimoine qui est important pour un ensemble de personnes, une collectivité, une ville, même une région ou un pays. Exemple, le Rocher-Percé. C'est important pour la Gaspésie et les chutes Niagara. Niagara, c'est important pour la ville de Niagara Falls et le sud de l'Ontario. La Tour Eiffel, la Statut de la Liberté à New York, Tour Eiffel, c'était en France, bien sûr, à Paris. Alors, tout ça, c'est important pour un ensemble de personnes, une collectivité. Alors, c'est pour ça que la différence entre individuel et collectif, à l'examen, ça va être un tableau avec plusieurs objets, plusieurs sites, et il va falloir associer est-ce que c'est individuel ou collectif. Ici, la définition de l'UNESCO qui veut dire United Nations Educational Science Culture Organization, avec mon super accent anglais qui n'est pas très bon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient voir dans le document. Vous avez ça ici. Voilà. Ici, j'ai les définitions de tantôt. L'expression patrimoine, patrimoine individuel, patrimoine collectif. On l'avait dans le texte. On l'a ici. Alors, je laisse ça 30 secondes. Pas 30 secondes, c'est trop long. Vous pèserez, suppose, mais vous l'avez ici. On continue. On arrive là, ici. Vous voyez, United Nations Educational Scientific Cultural Organization, c'est l'UNESCO. C'est plate à apprendre par cœur, mais c'est important parce que c'est cet organisme-là, cette organisation-là qui va établir les critères pour classer ce qui est patrimonial, des biens patrimoniaux ou pas. Alors, il faut le savoir. Définition de reconstitution et restauration. Alors, on s'en va dans notre document. Alors, reconstitution, voilà, on a ça ici. C'est reconstruire un édifice qui a disparu ou endommagé. Donc, on va vraiment reconstituer comme c'était avant. Alors, c'est vraiment le principe de, il y avait quelque chose, c'est plus là ou c'est très, très endommagé. Alors, on le remet comme c'était avant. Alors que la restauration, c'est redonner sa forme première. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas détruit. Ici, c'est vraiment, là, c'est abîmé, disons. Alors, un œuvre d'art, un édifice ou un ensemble d'édifices avec l'aide des moyens techniques, technologiques d'aujourd'hui. OK. Ici, j'aurais peut-être dû mettre un S à connaissance. Là, on va le mettre tout de suite tant qu'à être là, là. Comme ça. On va mettre notre S ici à l'aide de connaissance. Voilà. On va le laisser comme ça. Avec l'aide de connaissances et de moyens techniques. Donc, quelque chose qui est brisé, qui est abîmé. On va venir le remettre. On va redonner sa forme première exactement comme c'était avant. Alors, c'est là les définitions. Revenons à notre document de révision. Il va y avoir des questions sur la ville de Québec, la place royale qui est une place très, très, très importante, ainsi que le château Frontenac. Alors, si on vient voir ici la ville de Québec, vous voyez, nous avons la place royale, autrefois appelée la basse ville. La haute ville avec le château Frontenac, comme ça. OK. Bon, le funiculaire ici, là, qui est comme une espèce d'ascenseur, là, qu'on peut monter, descendre. Il y a plusieurs marches aussi, là, mais les gens qui veulent le prendre ou les gens un petit peu plus à mobilité réduite, là, peuvent prendre ça. Et le Cap Diamant, ici, qui est la montagne. C'est qu'autrefois, quand on est sur la rive sud à Lévis, on voit le soleil qui vient surplomber et ça fait plein de petits pétillements sur la roche, les arbres, là, un petit peu mouillés, ici, la roche. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça le Cap Diamant. Donc, c'est un cap rocheux. Haute ville en haut, basse ville en bas. Si on vient voir dans votre document, vous avez ça différemment, mais on va venir le voir. Alors, voilà, ville de Québec fondée en 1608 et le château Frontenac, qui n'est pas un vrai château. Dans le fond, c'est un hôtel qui a été construit. Puis là, il l'explique ici. Là, ça n'a pas été construit au Moyen Âge. Ça a été fait en 1892 par la Compagnie de chemin de fer canadien Pacifique, qui rappelle le gouverneur de la Nouvelle-France, il y a longtemps, qui s'appelait Louis de Buade Frontenac. Pour ce qui est de la place royale. Alors, c'est plus bas, ici. Place royale, ici. Voilà. Depuis 1985, la place royale, c'est ce qui rappelle le régime français. Donc, nos ancêtres, les Français qui sont venus s'établir en 1608, donc au 17e siècle, qui ont fondé la ville de Québec. Et on nomme ça le berceau de l'Amérique française. Et pourtant, ça a été reconstitué, donc refait, à la manière française, dans les années 1970. On voit les pierres, là, au sol, les murs de briques sur les édifices. Ici, l'église, qui a été toute bien reconstituée, restaurée à l'intérieur aussi, à nos deux définitions de tantôt. Alors, c'est très, très beau. Si on vient voir d'autres images, ne bougez pas, on va aller voir ça. Voilà, ici, l'église, dans la basse-ville. Dans la haute-ville, comme on disait, on a le château Frontenac. Voyez ici le funiculaire qu'on parlait tantôt. Comme ça. Voyez ici la place royale. Donc, on voit, c'est très, très, très touristique. On change ici les remparts, les fortifications. Ici, la porte Saint-Jean. Alors, autre chose patrimoniale qu'on a voulu garder. Retournons à notre plan de révision. Il va y avoir aussi des questions sur la ville de Rome, avec le Colisée, le Vatican, les fouilles archéologiques. On va aller voir ça. Comme ça. Alors, le Colisée. On a plusieurs images. Ça, c'est le Colisée autrefois. Le Colisée aujourd'hui. Le Colisée très, très touristique, comme ça. On a le Colisée de nuit. Alors, on a ici l'intérieur, avec autrefois le recouvert de sable. Les sous-sols, le sous-sol, avec vraiment les cachots, les enclos pour les fauves lorsqu'il y avait des combats de l'adiateur. Très, très important. Quand on revient, vous voyez ici le petit historique. Ça a été commencé en 71 et ça a été inauguré, finalement, en 80. Ça a pris du temps. Au début, c'était Vespasien, l'empereur. Il est décédé pendant la construction. Ce n'est pas Néron, ce n'est pas vrai. C'est Titus qui va finalement… C'était le règne destructeur de Néron. Vespasien voulait changer ça. Mais c'est Titus qui va inaugurer, alors que c'est Vespasien qui avait commencé la construction. On voit sa longueur, sa largeur. Pas nécessaire d'apprendre ça. C'est un petit peu technique. L'an 80, oui, ici. Ça, c'est important. Et on disait qu'il y avait 50 000 personnes qui pouvaient être assises à l'intérieur. Alors, on apprend ça un petit peu, là, des petites statistiques, ici. Ensuite, on a le volet un petit peu plus architecture. Le volet un petit peu plus religieux. Alors, si on vient ici dans votre document, ça ne sera pas long. Voilà, ville de Rome. Donc, où c'est situé, comme ça, la carte du monde. Carte de l'Europe, la ville de Rome. On dit que ça a toujours fait partie de l'histoire. On s'en vient ici comme ça. Voilà, là, ce que je disais tantôt. 71 en 80, 50 000 spectateurs. On a le colisée aujourd'hui. Donc, il a été restauré à plusieurs reprises. Mais on le laisse quand même comme ça. Ça attire beaucoup, beaucoup, beaucoup les touristes. Alors, c'est ici qu'il faut lire. Je suis revenu. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir, il va y avoir des images et il va falloir être capable d'associer ces images-là avec des critères pour les biens patrimoniaux. Alors, vous allez voir, ça a l'air difficile, mais j'explique bien dans la capsule. Aussi, il va y avoir des solutions, comment faire pour aménager les territoires lorsqu'on a beaucoup de touristes qui viennent. Il va y avoir aussi des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages d'avoir un territoire patrimonial où on reçoit beaucoup de touristes. Les inconvénients, parce que oui, il y a des inconvénients. Alors, on va voir ça dans la deuxième partie. Et à la fin, vous allez voir, à un moment donné, là, je fais par exprès, là, il y a un point que je ne vois pas. Je vais jusqu'en bas et je reviens après ça. Ça va être une carte que vous allez devoir faire avec, mettre un titre, les symboles, la légende, l'échelle. J'explique tout ça tantôt. Alors, on se revoit pour la fin. Après, ça va quand même assez rapidement parce qu'on va avoir, c'est facile, il va y avoir des critères. Donc, ces critères-là, ne prenez pas ça par cœur, ça va être écrit dans l'examen et vous allez avoir des images. Il va falloir associer les images. Alors, si on vient voir, là, regardez bien dans votre document, vous allez vous en souvenir. Alors, regardez ici les images, les critères, j'en ai mis quelques-uns dans le plan de révision, là. Mais ici, vous voyez, les critères vont être écrits à l'examen. Par contre, ça ne sera pas les mêmes images, mais c'est dans le même principe. Donc, les images, on vient les chercher. Puis, à l'occasion, vous pouvez donner une réponse. Moi, j'en donnerais une autre. Exemple, ça peut être exemplaire et significatif par la collectivité. Supposons, on prend ça ici. Moi, je pourrais dire que c'est ici, vous voyez, je pourrais dire que le Colisée de Rome, c'est exemplaire et significatif, mais quelqu'un pourrait dire, comme la réponse numéro 2, que c'est une période importante. Alors, les deux réponses sont bonnes. Alors, pas de stress pour ça. Pas besoin d'apprendre les critères. Vous voyez, je vous en ai mis quelques-uns. À l'examen, ils vont être écrits. Vous allez avoir des images différentes. Il faut juste associer. Après ça, c'est quand même facile. Trouver des solutions pour protéger des biens patrimoniaux, comme la ville de Rome qui demande aux citoyens de prendre leur voiture en alternance. En France, eux, ils vont épandre. Il n'y a pas de faute, là. On dit étendre, mais c'est épandre des bactéries sur des toits des différents bâtiments. Ils vont absorber l'acidité de la pluie. Ça va protéger plus longtemps. Alors ça, il va y avoir une question là-dessus. C'est une petite mise en situation, puis il faut juste comprendre le principe. Ensuite, vous allez avoir les avantages et les inconvénients pour une ville. Donc, les avantages, on a des retombées économiques. On a des gens qui viennent dépenser chez nous. Ça va créer des emplois. Les emplois vont peut-être être saisonniers, mais ce n'est pas grave. Les restaurateurs vont faire de l'argent. Les hôteliers dans les hôtels, les gens vont coucher là. C'est important. Par contre, on peut avoir des inconvénients comme la pollution. Il y en a qui n'aiment pas ça quand il y a trop de touristes. Ça fait du bruit. Et le problème des villes pour conserver ses biens. Des fois, ce n'est pas facile. Entre autres, à Rome qu'on voyait tantôt. Mettre ça moderne ou la période contemporaine. Et conserver les choses anciennes du patrimoine. Des fois, ce n'est pas facile. Si on revient à Rome comme ça. Regardez bien. Vous allez comprendre. Ici, vous voyez, il y a une route. Ici, route contemporaine, route moderne. Mais en même temps, vous voyez ici, il y a une décalèche. Il y a des touristes. Donc, ce n'est pas évident. Vous voyez ici, on est obligé de clôturer. Puis là, ici, vous avez des kiosques. Alors, ce n'est pas facile. Mettre ça moderne pour plaire aux touristes. Mettre des aires de repos, des restaurants, des hôtels. Alors que la ville a été construite il y a des milliers d'années. Ce n'est pas évident. Comme ça, ici, mettre des lumières la nuit. Ça fait beau. Mais il faut toujours s'assurer de garder le cachet patrimonial pour les touristes. Si on revient ici, c'est presque terminé. Comme à chaque fois, il va y avoir des questions sur les océans, les continents, frontières du Canada, du Québec. Des questions sur les modules précédents. Et la dernière affaire, j'ai fait par exprès pour sauter par-dessus tantôt. Vous allez dire, il n'y a jamais fait le numéro 7. C'était voulu. Vous allez avoir une carte aussi. On a vu ça au début d'année, une carte avec les éléments placés comme le titre, les symboles, la légende et l'échelle. L'échelle étant respecter les proportions. La légende, on met les symboles. On n'écrit pas sur une carte à part le titre. On met des symboles, soit des dessins, des lettres ou des chiffres qu'on vient expliquer dans la légende. Et l'échelle, c'est de respecter les bonnes proportions. Alors, vous allez avoir ça à faire. Encore là, on n'a pas de stress. Il va y avoir un petit mini-texte avec des éléments. Et vous allez devoir faire une carte avec ces éléments-là. Donc, il n'y a pas d'études là-dessus, mais juste se rappeler le titre, les symboles, la légende et l'échelle. Allez plus ici, vous concentrez sur les petites questions des autres modules, comme qu'est-ce qu'un territoire à risque, tremblement de terre de San Francisco, pourquoi à un moment donné ça a coûté plus cher parce que la ville était plus évoluée. Après ça, qu'est-ce qu'un parc naturel ? Ici, on a qu'est-ce qu'un territoire, donc qu'est-ce qu'un planisphère qui a expliqué les enjeux, qu'est-ce qu'un enjeu, donc des défis. Des défis, on a un ici, quand on parlait de conserver ses biens entre la modernité et la conservation du patrimoine. C'est un méchant défi. Donc, c'est un peu ça pour notre examen. Alors, c'est déjà fini. Faites attention, je l'ai dit à la fin, mais n'oubliez pas de bien reviser les océans, continents, frontières terrestres et maritimes du Canada, ainsi que des questions sur les autres modules. Alors, je l'ai dit dans la capsule, mais je le redis pour être sûr que ça va être bien fait. Alors, c'est ce qui met un terme à cette capsule. Salut!